Générique ... Bonjour, oublions un instant la crise financière et économique et parlons des secteurs qui recrutent avec aujourd'hui l'exemple de l'entreprise Kuhn-Uhar à Châteaubriand qui fabrique des machines agricoles et recrute des soudeurs et plus précisément des soudeuses formées par le GRETA Chez Uhar, on a eu la dernière une moyenne avec des intérims plus de 400 Ces femmes-là sont rentrées chez nous un petit peu avant dans une formation en parallèle avec le genre du GRETA c'est-à-dire qu'elles étaient en formation au GRETA avec une semaine en entreprise toutes les quatre semaines Elles se sont intégrées progressivement avant le mois d'août c'est-à-dire au printemps dernier dans l'entreprise et elles ont eu un concours sur leur qualification à la fin du stage et ensuite elles sont rentrées dans l'entreprise début août chez nous Disons que les femmes se sont très bien adaptées chez nous étant donné que tous les postes sont équipés et aussi en fonction du poids des pièces aucune n'est obligée de porter une pièce il y a des moyens de manutention à la demande de chaque pièce sur chaque poste de travail donc la pénibilité elle est liée au métier mais elle n'est pas plus difficile que sur d'autres postes au montage ou ailleurs Au niveau évolution il n'y a aucune objection à ce qu'une femme ne progresse pas au sein d'entreprise Dans notre cycle nous on a une formation tous les deux ans pour les soudeurs c'est obligatoire donc si ces dames là rentrent en contrat définitif avec nous on leur proposera tous les deux ans une formation pour progresser dans leur métier Et grâce aux formations Laure est ainsi passée en quelques mois de l'aide à domicile à la soudure J'étais aide à domicile pendant 9 ans et après je me suis retrouvée au chômage avant j'habitais Nantes je suis venue sur Châteaubriand il n'y avait pas de travail j'ai vu l'offre d'emploi à la NPE enfin l'offre d'emploi à la formation à la NPE donc je me suis présentée pour les tests j'ai été reçue après il y a eu 3 mois de formation au Greta et puis avec stage en entreprise et puis après un CDD de 6 mois Au départ c'était une visite il y a eu une visite l'an dernier sur les métiers de la métallurgie voilà donc je suis allée dans une entreprise voir et là l'employeur disait qu'il recherchait des femmes donc je me suis dit pourquoi pas et dans l'entreprise j'ai vu l'offre à la NPE pour la formation la première journée en stage ici c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension et puis ça s'est super bien passé Pour vous renseigner sur le métier de soudeur et les formations possibles contactez la maison de l'emploi de Châteaubriand Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada